Le songe du photographe raconte l'histoire d'un adolescent de 15 ans en 1977. C'est un peu l'âge que j'avais à la même époque, qui est un peu en perdition, c'est-à-dire que sa famille ne s'occupe pas de lui, il est seul, il erre sur son vélo dans Paris. Et il fait la connaissance de façon tout à fait fortuite et assez romanesque d'un groupe d'exilés assez fantasques qui vivent ensemble dans une maison, un peu comme des gens dans un phalanstère. Et parmi ces exilés, on trouve Magda, la vieille juive de Vienne qui a survécu à la guerre et à la Shoah. On trouve Sandor, un vieil hongrois qui a lui aussi survécu à la Shoah, mais également au siège des Russes et à plusieurs années de communisme et qui est parti de Hongrie en 1956. On trouve un cubain qui a fui le castrisme, qui s'appelle Andrel. On trouve également un vieux russe blanc, Sergeï, qui lui a fui la Russie en 1920 et quelques pour échapper à l'arrivée des soviétiques. Et une très jolie jeune fille, assez mystérieuse, dont on ne sait pas exactement qui elle est, une jeune femme même, qui s'appelle Dorika. On saura vers la fin. Et tous ces gens vivent ensemble une vie assez baroque, assez poétique. Ils sont à la fois très nostalgiques de leur patrie perdue, et puis en même temps très gays, plein de résilience. Et ils accueillent à bras ouverts ce jeune garçon, Joseph, de 15 ans. Il l'accepte tout naturellement, en réalité. Pour eux, la question ne se pose même pas. Ils l'aiment immédiatement, et ils lui transmettent très rapidement leurs souvenirs, qui sont à la fois terrifiants et magnifiques. Et ils font son éducation à la fois esthétique, historique, morale, et même amoureuse, comme on le verra dans le livre. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph, lui, il a eu un rapport à l'histoire qui est très scolaire. Il a appris, comme nous tous, la Seconde Guerre mondiale dans les livres d'histoire. Et tout à coup, là, l'histoire s'incarne. Et tous ces gens ont vécu des choses extraordinaires, hallucinantes. Et c'est cette incarnation, je crois, l'histoire, par le petit bout de la lorniette, en quelque sorte, qui est particulièrement importante pour lui, et qui lui permet de se représenter ce qu'a pu être le siècle dans lequel il vit, en fait, ce XXe siècle. Paris a toujours été une terre d'exil pour les persécutés, pour les artistes, les gens dont la liberté d'expression était menacée. Ça a été vrai au, comment dire, au 29e, pendant tout le 20e. Et il se trouve que cette maison, dans le 14e arrondissement de Paris, dans une petite ruelle, est vraiment une sorte de terre d'accueil pour tous ces exilés. Et alors, je raconte aussi le début qui me semble être assez emblématique. C'est qu'un jour de pluie, après avoir erré dans Paris, notre héros Joseph se retrouve rue des artistes, impasse des artistes, dans le 14e arrondissement. C'est une impasse qui n'existe pas, que j'ai inventée. Et tout à coup, alors qu'il pleut des trompes d'eau, il voit ce vieil homme qui, pour un billet de 10 ou de 20 francs, lui demande de l'aider à transporter ce piano sous la pluie. Ce qui est complètement absurde, parce que transporter un piano, c'est déjà difficile. En plus, sous la pluie, ça n'a pas de sens. Et il accepte de l'aider malgré tout. Et ce piano est celui de Dorica, que Sandor a acheté pour l'offrir à Dorica. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans la vie de ces gens, dans cette maison de l'impasse des artistes. – Je suis d'accord pour le terme de solidarité, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait disparu. C'est-à-dire qu'on a vu en Allemagne, lorsque les exilés sont venus de Syrie, les émigrés sont venus, il y a eu un grand élan de générosité, de solidarité. Ça a été le cas aussi à d'autres occasions récentes. Non, je ne crois pas que la solidarité disparaisse. C'est vrai que notre monde se durcit. Et c'est pour ça que j'ai trouvé aussi intéressant d'aborder cette question de l'exil. Parce que l'exil, c'est quelque chose d'éternel. On est toujours, un jour ou l'autre, peut-être l'exilé de quelqu'un. Le XXe siècle a été vraiment le siècle des exils et des déplacements de population. Et étant moi-même la descendante d'exilé, c'est-à-dire que ma mère est américaine, d'origine juive-russe, et mes arrières, grands-parents et grands-parents tout petits, ont quitté l'Ukraine en 1907 pour fuir les pogroms. Ils se sont exilés aux États-Unis, qui a été, là aussi, ô combien, une terre d'accueil. Et moi, je suis le produit de cet exil, parce que l'exil génère évidemment à la fois beaucoup de chance, mais beaucoup de souffrance aussi. La génération qui s'arrache, comment dire, partout, elle essaye de se rétablir comme elle peut pour assurer à la génération suivante, comment dire, une vie décente. Et souvent, la génération suivante n'a pas le temps de poser des questions, n'a pas le temps de s'intéresser au passé. Elle doit vite, vite, vite s'intégrer, réussir et faire honneur à la génération sacrifiée qui s'est arrachée au pays d'origine. Et quand on est plusieurs générations, comment dire, plus tard, comme moi, quand on a du recul, là, le traumatisme étant un peu passé, on peut se permettre de se retourner sur cette histoire familiale et tout ce qui n'a pas été transmis, parce que ce n'était pas possible à l'époque. Et c'est le cas dans mon histoire. Et donc, voilà, je trouve que l'exil, c'est toujours très intéressant parce que c'est un déplacement, comment dire, très fort qui génère beaucoup de très belles choses et en même temps beaucoup de souffrance. Et c'est évidemment pas sans effet sur les générations suivantes. Justement, moi, je vivais à Paris, mais ma mère était américaine et nous recevions souvent à la maison des professeurs d'université qui étaient souvent d'origine européenne, qui eux-mêmes avaient fui l'Europe à l'époque des grandes catastrophes ou qui descendaient de ces gens-là. Et donc, on avait souvent à la maison des gens qui parlaient anglais, mais avec un accent allemand ou avec un accent russe ou qui parlaient français avec un accent, comment dire, hongrois. Et je me suis beaucoup inspirée de ces gens qui m'ont énormément touchée et qui me paraissaient d'une normalité extraordinaire parce qu'au fond, c'était des gens qui, à leur manière, même pudique, exprimaient beaucoup tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce dont ils étaient, comment dire, les craints, le réceptacle, tout ce qu'avaient vécu leurs parents, leurs grands-parents. Et je les trouvais d'une normalité formidable, en fait. C'était des gens qui étaient tout sauf lisses. Ils étaient extrêmement créatifs, fantaisistes. Et ça a été un peu mon école, je dois dire.